Salut à tous c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui j'espère que vous allez super bien alors on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir par exemple retirer les crypto-monnaies que nous avons sur metamask ou bien tross wallet ou tout autre exchange centralisé voire décentralisé en supposant par exemple que vous avez des jetons comme des bnb et vous souhaitez avoir l'équivalent dans votre compte bancaire ou bien sûr votre compte paypal ou alipay donc comment est-ce que c'est possible en 2024 sachant par exemple que sachant par exemple que binance a perdu son partenaire européen pour pouvoir transférer de l'argent donc comment est-ce que vous pouvez le faire toujours en utilisant l'application binance pour pouvoir retirer votre argent donc c'est très simple pour cela on va juste transférer donc première étape c'est quoi vous transfert vos différentes crypto-monnaies de votre compte tross wallet ou bien metamask vers votre compte binance dont je viens par exemple ici sur binance et je m'en vais dans recevoir donc je viens ici je m'en vais dans portefeuille je m'en vais maintenant ici dans dépôt donc je viens dans le dépôt ici est ce que je vais simplement faire c'est quoi c'est choisi l'actif donc par exemple ici je veux faire des dépôts de bnb je viens à ce niveau je vais choisi bnb donc là je vais insérer bnb choisi bnb par exemple je vais choisi c'est bep 20 là le protocole je copie l'adresse comme ceci je viens ici je m'en vais j'envoie la crypto en question donc là désolé je viens ici je m'en vais à ce niveau et je clique sur envoyer donc je vais par exemple envoyer ces bnb si à mon adresse binance après avoir effectué cela les crypto en question seront dans mon portefeuille maintenant ce que je vais faire c'est quoi c'est convertir ces cryptos là en usdt pour pouvoir convertir en usdt je pense que tout le monde connaît le faire on s'en va simplement ici donc je m'en vais j'aime souvent bien le fait avec la version light de binance je viens par exemple à ce niveau je viens là je m'en vais dans convertir je vais par exemple convertir les bnb que j'ai en usdt dont je viens ici je choisis usdt ou bien je choisis par exemple de convertir les soldes que j'ai je choisis de convertir les soldes en usdt ou bien les autres crypto monnaies que je possède en usdt maintenant c'est les usdt si qu'on va retirer et transférer vers notre compte bancaire ou bien sur d'autres comptes paypal et autres non on va aller dans binance pro je suppose que vous avez déjà eu à convertir vos crypto monnaies en usdt après l'avoir fait on va utiliser la fonction de pierre sous pierre pour pouvoir transférer notre argent donc il ya des personnes en fait qui possèdent des euros ou bien des dollars sur leur compte et qui veulent avoir des crypto monnaies maintenant vous vous souhaitez plutôt vendre vos crypto monnaies dans cette personne là vont acheter vos crypto monnaies transférer de l'argent dans votre compte bancaire vous allez débloquer en fait ou bien binance va débloquer les fonds en binance joue en fait le rôle d'intermédiation donc vous allez simplement aller dans portefeuille aller dans pierre sous pierre et choisi en fait de vendre donc là c'est pour acheter si vous souhaitez par exemple acheter vos crypto monnaies avec un compte bancaire ou bien je ne sais quoi vous avez la possibilité de le faire ici maintenant on va plutôt aller sur vendre parce qu'on souhaite vendre l'équipe de monnaie qu'on a transféré depuis metamask subinance qu'on a converti en usdt et maintenant on souhaite le vendre moi par exemple si j'ai un compte à l'ip si vous avez un compte à l'ip vous pouvez choisir ce premier si donc là je viens d'en vendre et maintenant je vais choisir de vendre à ce dernier qui me propose un taux très intéressant donc pour un dollar il me propose 1,0 15 euros c'est très intéressant comme taux mais ici il faudrait posséder un compte à l'ip à l'ip à ses avantages et ses inconvénients vous pouvez aussi bien sûr chercher des paiements par paypal par exemple venir ici chercher même à l'ip donc il ya par exemple à l'ip ou bien p je croyais payer payer si si vous choisissez payer vous pouvez trouver certains fournisseurs qui vous propose également de payer par paypal ils sont nombreux là que paypal normalement n'est pas défini automatiquement sur l'application donc il faut chercher en fait les différents partenaires qui proposent cette fonction qui propose en fait paypal je viens ici je m'en vais dans vendre et je vais lire ce qu'il a écrit donc je vois ici cela lui a fait des propositions donc là il n'a pas fait des propositions il ya d'autres qui peuvent par exemple vous écrit plutôt cela en commentaire donc en texte pour préciser en fait qu'ils font également des retraits paypal mais maintenant on va choisir par exemple un retrait vers notre compte bancaire à nous donc je viens par exemple ici je m'en vais je vais choisi au lieu de prendre payeur je vais prendre par exemple le compte bancaire instantané donc moi par exemple je suis dans la zone euro pouvait choisir pardon pas ceci choisi c'est pas instantané donc vous puissiez recevoir par exemple votre argent de façon instantanée ou bien c'est pas eu banque transfert transfert bancaire ou bien virements bancaires les virements bancaires peuvent prendre 24 heures en fonction de votre banque et de la banque de l'émetteur et moi j'aime beaucoup plus c'est pas instinct donc il faudrait également être dans une banque qui vous donne la possibilité de pouvoir recevoir des paiements instantanés je viens par exemple ici choisi c'est pas instantané dont là par exemple on a celui ci qui nous propose de pouvoir acheter nos crypto donc si je vais ici je peux vendre mais que toi ce dernier qui fait cela à un taux quand même intéressant ou là je viens j'écris simplement su plus bon j'ai eu à converti mes culteaux mais ce n'est pas encore dans mon compte pieds sous pieds maintenant il faut les convertis voulait transférer pardon des fonds dans mon portefeuille de financement maintenant je viens simplement à ce niveau je transfère les fonds que j'ai de mon compte spot vers mon compte de financement je viens simplement ici et j'ai fait le transfert après avoir fait le transfert vous venez simplement là vous mettez la quantité que vous souhaitez et attention il ya souvent une limite qui est définie par le vendeur par exemple celui ci il veut juste acheter au maximum 962,36 usdt donc c'est le maximum qu'il veut acheter vous mettez votre montant ici vous venez par exemple là vous mettez votre montant maximum qui ne peut pas dépasser comme j'ai dit le montant de l'acheteur vous mettez ici et ensuite vous cliquez sur vendre on va cliquer sur vendre l'acheteur peut vous demander par exemple vos informations bancaires pour effectuer le virement quand il vous demande cela vous l'envoyez et le tout est joué il va effectuer le transfert lorsque vous allez recevoir attention c'est quand vous recevez l'argent vous recevez vous actualisez le compte vous vous rassurez que le compte a été crédité et qu'il n'est pas en attente donc le compte a été crédité et terminé la transaction est terminée c'est quand vous êtes rassuré que la transaction est terminée que vous cliquez maintenant sur j'ai reçu l'argent généralement vous allez voir apparaître à l'écran une option qui vous permet de pouvoir valider la transaction que vous avez bien reçu l'argent bien sûr si vous recevez l'argent et après vous dites que vous n'avez pas reçu l'argent vu que les différentes crypto que vous avez eu à insérer à ce niveau les crypto que vous avez inséré à ce niveau sont bloqués par binance donc binance bloque les crypto en question maintenant si vous voulez jouer au malin par exemple que vous recevez l'argent mais vous ne débloquez pas les sous binance va simplement demander à l'émetteur d'envoyer les différentes preuves et quand ce dernier va envoyer les preuves à binance binance va faire les vérifications et si jamais ce dernier a raison votre compte pourrait être bloqué et également les fonds en question vont être transférés à l'acheteur donc faites attention il ne faudrait pas jouer au malin jouer pour malin avec la fonction des pièces ou pièces de binance donc les amis voici comment est ce que vous pouvez faire pour vendre vos crypto monnaie ou bien pour transférer vos crypto monnaie de votre compte metamask tross wallet ou bien tout autre échange faire votre compte bancaire c'est très simple j'espère que la vidéo vous a été utile si vous avez des questions n'hésitez pas mettez là en commentaire je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce portez vous bien ciao ciao